La PlayStation 5 ! Bon, soyez honnête, à ce stade, vous avez déjà un avis assez arrêté sur la console et que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, vous regardez ce genre de vidéos pour vous confirmer que vous avez raison. Vous savez quoi ? Dans les deux cas, je pense que vous avez raison et en vous donnant mes impressions sur la console, on va essayer de comprendre pourquoi. Salut à tous, je m'appelle Patrick, je suis l'animateur du podcast Le Rendez-vous Jeux où on couvre l'actu du jeu vidéo toutes les semaines, si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Alors, on va essayer de couvrir tous les aspects de la console en quelques minutes. Le design, la manette, le SSD, l'interface, est-ce qu'elle est réussie ou pas, les activités et puis on va peut-être parler de quelques petits trucs en plus. Allez, on y va. On commence par le design. C'est vrai qu'elle est assez grosse pour une console de jeux vidéo. Certains l'aiment beaucoup, certains ne l'aiment pas beaucoup. Moi, je ne suis pas ultra fan. C'est vrai qu'elle est moins moche, je trouve, que dans les trailers. Mais ce n'est pas non plus une console dont le design me séduit particulièrement. Après, ce n'est pas si important que ça. On la met sous la télé et ce qui est important, c'est qu'il y ait des bons jeux dessus. Donc, allez, on va passer à autre chose. La manette. On avait la promesse du feedback haptique et des gâchettes adaptatives. Et étonnamment, là, ça fonctionne. Cette manette, franchement, elle est vraiment réussie et elle apporte quelque chose de plus que les manettes des générations précédentes. Le retour haptique fonctionne vraiment. La comparaison que je peux évoquer, c'est celle du trackpad des MacBooks. Vous savez, le trackpad des MacBooks, en fait, il ne bouge pas. Mais avec une petite mini vibration, il vous donne l'impression que vous cliquez. Alors qu'en fait, ça ne clique pas du tout. Mais on jurerait qu'on est en train de cliquer. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Les vibrations sont suffisamment subtiles et suffisamment bien réparties pour vous donner l'impression qu'il y a des choses dans la manette. Quand le personnage, surtout dans Astro's Playroom, est en train de marcher sur différentes surfaces, les pas retranscrivent des vibrations qui donnent l'impression qu'on est en train de marcher sur de la moquette, sur du métal, sur du verre. Et s'accoupler avec le haut-parleur qui est de meilleure qualité que sur la PlayStation 4, ça donne des effets qui donnent l'impression qu'on est en train de vivre physiquement ce qui est en train de se passer dans le jeu auquel on est en train de jouer. C'est vraiment réussi. Moi, je ne pensais pas que ça serait le cas, mais c'est étonnant et ça fonctionne. L'autre truc, c'est bien sûr les gâchettes adaptatives qui mettent de la résistance à ce que vous faites quand vous appuyez. Ça fonctionne très bien aussi. Les démos dans Astro's Playroom sont convaincantes. Donc, c'est deux éléments des vraies réussites théoriques et techniques parce que c'est ça qui est important aussi. Dans les jeux, concrètement, est-ce que ça va apporter quelque chose ou est-ce que ça va rester gadget ? On ne sait pas encore vraiment. Dans Miles Morales, par exemple, Spider-Man, j'avoue que moi, je n'ai pas eu énormément de sensations agrémentées par la manette, même si en théorie, ça pourrait exister. Et puis, au niveau de l'ergonomie, la manette est cool. Je dirais qu'elle est meilleure que celle de la PlayStation 4. On l'a un petit peu mieux dans les mains. Elle est plus grosse. Moi, j'ai des grosses mains et pourtant, je la trouve un petit peu grosse. Et je préfère toujours la manette de la Xbox de la nouvelle génération. Franchement, celle-là, ergonomiquement, je pense que ça reste la meilleure. On l'a super bien en main. Les joysticks asymétriques, je les préfère. Mais c'est à ça que ça se joue, on va dire. Le SSD, c'est l'un des éléments hyper importants de la console, super rapide, etc. Et est-ce que ça donne quelque chose en jeu ? Oui, complètement. C'est absolument transformateur pour l'expérience de jeu. C'était déjà le cas dans ma vidéo sur la Xbox. Je vous en parlais. Je vais la mettre juste là. Non, juste là. Cette fois, j'y arrive. Dans la vidéo sur la Xbox, ça change vraiment l'expérience de jeu. Et c'est peut-être un petit peu plus le cas dans la PlayStation, qui a un SSD beaucoup plus rapide. Effectivement, les temps de chargement sont énormément réduits pour les jeux d'ancienne génération, effectivement, mais pour les jeux d'une nouvelle génération aussi. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la fonctionnalité de Quick Resume de la Xbox va nous manquer ? Eh bien, oui, un petit peu. C'est vrai qu'avec le Quick Resume, on a plusieurs jeux dans lesquels on peut revenir à l'endroit même où on avait arrêté. Mais même s'il n'y a pas de Quick Resume, alors on l'a sur un jeu, le jeu qui est arrêté, qui est suspendu en cours, mais la plupart des jeux modernes vous permettent de sauver à chaque seconde, à chaque fois que vous faites un pas, donc vous allez revenir à peu près au même endroit de toute façon. Mais en plus de ça, le fait de passer d'un jeu PS5 à un autre jeu PS5, c'est hyper rapide. L'interface, elle est comment ? Ça va. C'est pas totalement révolutionnaire, c'est pas super bien foutu, il y a des petits éléments assez frustrants même pour aller passer la console en veille, il faut faire 60 000 clics et passer dans plusieurs menus différents. Il y a d'autres petits trucs qui sont vraiment frustrants, comme par exemple le fait que quand on est en chat avec quelqu'un, si on n'a pas les écouteurs, si on a le bruit du jeu sur la télé, le chat, il ne fonctionne que sur le haut-parleur de la manette. C'est-à-dire qu'on va entendre les personnes avec lesquelles on est en groupe sur le haut-parleur de la manette. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la fin du monde, l'interface reste correcte, elle n'est pas mauvaise, mais il y a ces petits trucs qui sont un petit peu gênants. Dans l'ensemble, ça passe très bien. Petit break pour vous montrer deux fonctionnalités supplémentaires de la console. D'abord, le micro de la manette que je suis en train d'utiliser, donc vous pouvez voir un petit peu la qualité que ça donne si on n'a pas de micro disponible, si on veut parler en chat uniquement avec le micro de la manette. Vous voyez que c'est quand même assez acceptable. Et puis, d'autre part, là, je suis en mode performance, donc 60 images secondes avec le jeu, donc pas de raytracing. Et je vais passer maintenant en mode 30 images secondes avec le raytracing. Et vous allez voir le temps de chargement. Ce n'est quand même pas énorme. Hop, deux secondes, et ça y est. Maintenant, on est en mode avec raytracing. Ça a vraiment pris deux secondes de chargement. Et vous allez voir que si je fais du fast travel, c'est à peu près la même chose. Hop, je vais assez loin de là où je suis déjà. Ça décharge. Et hop, on est déjà revenu. Donc les temps de chargement en jeu, en fait, ils disparaissent complètement une fois qu'on a chargé le jeu la première fois. On n'a vraiment plus du tout de temps de chargement. Les activités. J'insiste, c'est l'une des plus importantes nouveautés de la PlayStation 5. Comment ça fonctionne ? Pour chaque jeu, vous avez des activités en jeu auxquelles vous pouvez accéder directement. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a dans Miles Morales des challenges de combat, des challenges de furtivité, etc. Où que vous soyez dans le jeu, vous pouvez à un moment faire apparaître l'interface des activités, sélectionner ce challenge et vous y allez directement. Et ça, c'est une manière d'appréhender le jeu qui est hyper nouvelle. Si je n'ai pas beaucoup de temps, si j'ai une vie un petit peu de famille, je suis un petit peu occupé, j'ai 20 minutes pour jouer, et bien je vais faire telle et telle activité immédiatement. C'est hyper pratique pour certains types de joueurs. Et moi, c'est l'une de mes fonctionnalités préférées de la console. Hey, Patrick Dufutur, sans la casquette, je me rends compte que je n'ai pas parlé de raytracing, de résolution, de fréquence d'affichage, tout ça. Ces fonctionnalités, le raytracing, le HDR, mais même la fréquence d'affichage, c'est des trucs qui sont super cool une fois qu'on a vécu avec et qu'on a pris le temps d'en apprécier les subtilités. Quand on n'a jamais vu ce genre de choses, je pense qu'on les apprécie, mais c'est surtout revenir en arrière qui est difficile. Le raytracing, par exemple, ça ne va pas vous changer la vie, ça ne va pas vous donner une envie d'achat immédiate. Ce n'est pas comme à l'époque où on était passé de la SD à la HD. La HD, on en prenait plein la vue tout de suite. Là, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus subtil, ça prend un petit peu plus de temps pour l'apprécier. Donc, je crois que ce n'est pas le truc qui va tout de suite vous donner envie d'acheter la machine. Et c'est compliqué parce qu'il faut faire des choix dans les jeux, en tout cas encore à ce stade. On ne peut pas avoir 4K, raytracing et 60 FPS sur les gros gros jeux. Il semble, ce n'est pas encore possible. Peut-être que ça le sera dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est avoir de la HD, upscalé facilement, avec raytracing et 60 FPS. Mais ce n'est pas possible. Sur Miles Morales, par exemple, quand on prend le raytracing, on est en 30 FPS. Et on est forcément en 4K. Donc, ça, ce n'est pas encore complètement bien établi. Peut-être que les développeurs vont continuer à trouver des astuces pour que ça fonctionne mieux. Mais à ce stade, je dirais, c'est des trucs cools, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier les jeux sans ça. Pas encore, en tout cas. On verra ce que ça donne dans les années à venir. Allez, on retourne à Patrick du passé. Alors, conclusion de la vidéo, est-ce que si on doit en choisir une, on choisit laquelle ? Je ne peux pas vous dire. Elles sont toutes les deux super bien. Elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, si je devais en garder qu'une seule, ça serait sans doute la PlayStation 5 parce qu'elle me correspond plus. Donc, personnellement, c'est plutôt la PlayStation 5. Si vous en choisissez une autre, vous n'avez pas tort. Vous avez raison. Il y a plein de trucs super cool qui se passent dans le jeu vidéo et nous, en tant que joueurs, on va bénéficier de tous les côtés. Donc, moi, je suis bien content de ne pas avoir à choisir l'une plutôt que l'autre et je peux apprécier toutes les consoles en même temps. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur le podcast Le Rendez-vous Jeu. Toutes les semaines, on décortique l'actu du jeu vidéo. Sur la description de la vidéo, il y a un lien direct. ou alors sur notpatrick.com pour retrouver le lien vers votre app de podcast. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être une vidéo sur la manette spécifiquement. Allez, ciao, ciao. À très vite.